Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Bon les filles, je vais pas faire votre haut trop longue. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous présenter mes indispensables de l'été et vous faire bien entendu un haul de tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines pour préparer un petit peu l'été. Bref, donc sans plus tarder, on commence avec la vidéo. On va commencer par un indispensable de l'été. Et pas que franchement c'est un indispensable à avoir dans son armoire tout le temps. Vous connaissez la transparence, comment c'est relou. Des fois t'achètes une chemise, un chemisier trop beau, une robe trop belle et tu l'essayes et tu vois qu'elle est transparente donc tu peux pas la prendre. Du coup, tac, le body. En l'occurrence moi j'ai pris un blanc parce que pour moi c'est celui qui est le plus utile. Vous avez toutes les couleurs, vous avez noir, vous avez bleu, vous avez vert, vous avez vraiment toutes les couleurs. Mais pour moi le basique à avoir c'est vraiment le blanc que tu mets en dessous de tout. Et en plus ce qui est génial avec celui-là c'est que regardez les filles en fait, hop, il a une doublure. Ça veut dire que surtout au niveau de la poitrine, jamais il n'y aura de transparence, ça sera jamais transparent. Donc c'est ça qui est hyper cool. Voilà, pour commencer ça c'est un basique à avoir pour moi dans sa garde-robe, c'est super important. Deuxième essentiel à avoir, pour l'été vraiment que vous soyez voilé, que vous soyez pas voilé, vraiment dans tous les cas pour moi c'est indispensable d'avoir le cycliste. Pour mettre, comme je vous l'ai dit en fait ça va grave avec le body, pour mettre en dessous des pantalons un petit peu transparents, des robes aussi surtout, pour éviter aussi de devoir mettre des leggings parce que c'est un petit peu relou de mettre des leggings. Vous savez des fois on voit le legging à travers et c'est archi relou alors que franchement un cycliste ça fait très très bien l'affaire. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Du coup les filles avant de passer à la suite, je vais enfiler ces deux articles là pour du coup pouvoir vous montrer le reste. Voilà les filles du coup là je suis de retour, j'ai mis le body et en dessous le cycliste. On va procéder dans l'ordre. D'abord je vais vous présenter les robes, ensuite les ensembles, les pantalons etc. Et ensuite les accessoires et ensuite les chaussures. Du coup je vais vous montrer les robes. Donc cette robe là je l'ai trouvée à Saint-Denis et je l'ai trouvée vraiment super mignonne. Elle fait un petit peu bohème et tout. J'aime trop le détail des manches comme ça, un petit peu à volant. Elle est franchement magnifique mais comme je vous ai dit il y a ce souci de transparence. Vraiment c'est léger mais vas-y tu vois, tu peux pas être à l'aise quand tu sais qu'il y a un peu de transparence. Mais en tout cas vraiment j'ai trop aimé le style un peu bohème, je l'essaye. Petite transition vous connaissez. Donc voilà les filles la robe portée elle donne ça. J'ai trop aimé, vous savez les robes fluides, ça c'est vraiment les matières à avoir en été. T'as pas trop chaud, t'es bien dedans et en plus c'est trop mignon, c'est vraiment trop mignon, je kiffe. La longueur de la robe elle est parfaite, elle est pas trop longue. Parce que moi souvent les filles, vu que je suis petite j'achète des robes qui sont beaucoup trop longues. Et je me retrouve vraiment à nettoyer le sol avec, c'est bon j'en peux plus. Alors que celle-là regardez, vraiment la longueur elle est parfaite. La robe numéro 2, elle est incroyable, il y a zéro transparence. Donc elle est un peu en mode chemise. En fait ici vous avez un lacet pour la nouer et serrer la taille. Et elle est un petit peu satinée. Du coup voilà les filles, regardez comment elle est trop belle la robe. Elle est vraiment incroyable et en plus les filles là en dessous, du coup j'ai le body et le cyclisme. Mais en vrai ça a l'air parce que je vous jure elle est même pas transparente. En plus ce qui est trop beau c'est qu'elle est courte devant, enfin courte on s'entend. Et derrière elle est un petit peu plus longue. C'est une pépite de Saint-Denis. Ça en été c'est la base à avoir. Ça laisse passer le vent entre vos jambes et tout. Et en plus c'est pas du tout transparent. La troisième robe c'est celle-ci. Quand je l'ai vue j'ai eu un coup de coeur. Et de base les filles moi si je suis à la Saint-Denis c'était justement pour trouver ma robe de light. Je l'ai trouvée, j'ai pris celle-ci. Derrière une petite ceinture que vous nouez soit à l'arrière pour serrer la taille, soit devant pour serrer la taille. Magnifique. Et d'ailleurs j'ai fait une photo sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous la mets juste ici comme ça vous voyez bien comment c'est porté etc. Avec des talons. Mais en tout cas incroyable, je vais laisser tout de suite. Donc voilà les filles en dessous de cette robe, il faut impérativement mettre quelque chose parce qu'elle est transparente. Je vous montre un petit peu la matière. Donc voilà elle est plissée, elle est très légère. Par contre celle-ci elle est un petit peu plus longue. Mais ce que vous pouvez faire en fait pour régler du coup la longueur. Moi par exemple, j'aime bien la nouer au niveau de la taille ici. Enlever un petit peu là on va dire pour enlever un petit peu de longueur. Vraiment les filles cette robe là je la trouve sublime pour les vacances. Franchement le blanc ça ressort bien avec le bronzage. Et aussi quand vous avez des événements, franchement celle-là elle fait trop l'affaire. Après regardez, mon fleur il est vraiment blanc lait. Celle-là elle est un petit peu plus cassée. Donc voilà moi je voulais un voile qui va avec. Malheureusement j'ai pris un blanc parce que je pensais que ça allait être pareil. Mais bon du coup si vous voulez vraiment le voile qui va avec, le voile qui va avec c'est plus un blanc cassé. Ah oui et aussi les filles, si vous voulez la même robe, vous pouvez très bien la trouver à Saint-Denis. Elle y est encore, je vais vous mettre l'adresse. Toutes les rêves je vais vous les mettre en barre d'infos. Et en ce qui concerne du coup les boutiques de Saint-Denis, je ne les connais pas exactement. Mais je vais vous mettre vraiment exactement la rue où j'ai chopé toutes les robes et tous mes articles. Je vais vous la mettre juste ici sur l'écran et en barre d'infos comme ça voilà vous saurez. Et elle existe aussi en noir. Du coup voilà les filles. Du coup les filles on va passer à la quatrième robe. Cette fois-ci une robe de chez Zara. Le décolteau c'est vrai qu'il est bon genre mais ça c'est vraiment pas un problème les filles. Quand vous voyez un truc que vous kiffez. Même si il y a un petit décolleté franchement vous faites un point et on n'en parle plus. Je l'ai trouvé super belle un petit peu serrée à la taille. Un petit peu chemise comme ça franchement magnifique. Elle est trop simple, elle est trop belle. Et en fait ce qui est bien dans les robes simples c'est que vous pouvez vraiment les accessoriser avec tout ce que vous voulez. Que ça soit un sac coloré par exemple je ne sais pas orange, jaune ou rose. Franchement une touche de couleur c'est trop 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 beau. Avec des petites claquettes aussi colorées. Il y en a plein en plus en ce moment. Franchement vous pouvez en trouver des pas très chères du tout. En plus elle est pas trop longue. Après bon là j'ai fait un point de la haisse comme vous pouvez le voir. J'ai juste mis une petite épingle. Mais voilà en vrai ça fait l'affaire pour le moment. Avec un beau carré de soie les filles magnifique. Je vais grave vous montrer avec le carré de soie. Donc là on vient à mon autre indispensable de l'été. C'est vraiment le carré de soie les filles. C'est trop un accessoire à avoir l'été. Vraiment regardez hop. Mais ça ça rentre vraiment dans tout ce qui est accessoire. Mais du coup je peux vous le présenter maintenant. C'est un indispensable de l'été à avoir. Parce que franchement ça tient pas chaud. C'est léger et en plus c'est coloré. C'est hyper beau. Et voilà franchement moi je vous le conseille de ouf. Ceux que j'ai je les ai achetés sur AliExpress. J'en ai un autre rose et un autre orange. Le rose il est prêt à amir. Je vais quand même vous montrer des petites photos portées. Et sinon moi je les ai achetés sur AliExpress. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais en fait ceux là c'est des 90 sur 90. Donc ils sont assez courts. Alors que ceux de chez Classy Mastour c'est vraiment du 1m30 sur 1m30. Donc au niveau de la longueur ça peut vraiment arriver jusque là. Vous avez vraiment des grandes branches. Ou je sais pas trop comment dire. Des grands trucs. Voilà ça au lieu d'arriver là ça arrive là. Il y en a vraiment des beaucoup plus grandes. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Mais bon après ça franchement ça fait très très bien l'affaire. Donc voilà. Les filles ça y est j'ai fini de vous présenter les robes. Maintenant on va passer à tout ce qui est ensemble d'été. Encore et toujours à Saint-Denis. J'ai trouvé des ensembles qui sont hyper à la mode en ce moment. Même Zara il fait les mêmes et tout. Des ensembles de pièces avec le pantalon et la chemise. Donc j'en ai pris en toutes les couleurs. C'est simple j'ai pris celui-ci en noir, en rose, en beige et en orange. J'essaye et je vous montre. Voilà porté les filles. Je le trouve. Eh mais trop beau. Regardez comment il ressort bien. Et ça les filles ce que j'ai en dessous c'est le body que je vous ai montré au tout début. Donc voilà vous pouvez le porter en mode chemise ouverte. Ou alors vous pouvez le porter chemise fermée. Ou alors vous voyez le nouer un petit peu. Moi j'aime bien faire ça aussi. Le nouer comme ça je trouve que c'est grave cool. Ça tient pas du tout chaud. C'est vraiment hyper pratique. Je le trouve trop beau. Non vraiment incroyable. Au niveau de la longueur j'ai dû un peu le couper parce qu'il était long. Mais top ! Malheureusement le orange je peux pas vous le présenter parce que je l'ai prêté à Fatma. Je suis dégoûtée. Je le voulais pour la vidéo mais bon. Tant pis c'est pas grave. Je vais pas rentrer dans les détails pour les autres. Je vais juste vous les montrer les uns à la suite des autres. Donc dans 3, 2, 1. Voilà ce que je donne en beige. Super joli. En mode ouvert. Moi j'aime beaucoup le porter ouvert. Et en noir les filles. Voilà. Je vous montre un peu plus de près au niveau de la matière. Toujours plissé comme ça vraiment. Juste voilà c'est un peu le col qui me dérange des fois. Parce qu'il a besoin de ça grave paillé. Parce que voilà c'est une matière quand même fluide. Mais il me rien a déjà. Vous comprenez pourquoi je l'ai acheté en 5 couleurs. Parce que c'est vraiment une pépite. T'as la flemme. Tu sais pas comment t'habiller. Hop tu mets un ensemble pris depuis quelques temps. Elle est fait maintenant je veux que des ensembles. Je cherche qu'à acheter des choses qui vont ensemble. Je veux plus me casser la tête. Du coup bah franchement les ensembles comme ça. Ça te sauve la vie. Ensuite on va passer à un autre ensemble. Mais par contre celui-là c'est moi qui l'ai composé. Donc c'est pas du tout acheté ensemble. C'est juste moi qui en ai fait un ensemble d'été. Ce pull que j'ai acheté à Zara. Qui n'est pas non plus très épais franchement les filles. Et je cherchais toujours avec quoi le mettre. Alors vous allez me dire ouais ça va avec tout. Ça va avec un jean et tout. Mais je vous jure en vrai. Je savais pas et du coup je le mettais jamais. Mais là hier j'ai trouvé une pépite avec quoi le mettre. Je vous montre ça tout de suite. Ce pantalon. Et je vous jure ça claque. Eh franchement c'est pas une derrière et de ouf. J'aime trop les filles. Je trouve que c'est le même rose et ça va trop bien ensemble. Alors après va trouver un voile avec quoi le mettre. Va trouver une paire avec laquelle la mettre. Pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Mais on est sur quelque chose. J'avais déjà réfléchi. Et j'ai trouvé une paire que je vais vous mettre là. Je vais vous la montrer. Franchement j'ai la trouve incroyable. Mais je l'ai pas. Du coup je me dis est-ce que je l'achète ou pas. En vrai je sais que je vais la mettre en dehors de cet ensemble. Mais en vrai c'est celle qui irait le milieu avec l'ensemble. Et même au niveau du voile je sais même pas je vais mettre quoi encore. Que je pense un voile comme ça. Bref on passe à la suite. Cet ensemble là. Encore une fois c'est pas un ensemble qui évolge ensemble. C'est juste moi qui a décrété que c'était un ensemble. Donc là on a une veste beige. Avec le pantalon qui va avec. C'est archi sympa. C'est un jean. Je vais vous le montrer tout de suite. Et voilà. Ça c'est une petite veste que vous vous retrouvez chez Zara. Franchement elle y est partout. C'est une petite veste en mode jean. Que j'ai associé avec ce pantalon. Le pantalon j'ai trop aimé parce qu'il est assez long. Mais il est pas non plus en mode je marche dessus. J'ai trouvé trop mignon. Après hop je vais la fermer. C'est encore mieux. Comme ça avec une petite paire. Ma paire de Jordan Shimmer là ça va faire grave bien. Avec El Magnifico. Mon nouveau petit sac. Je voulais vous le présenter à la porte mais j'ai pas pu. Je ne peux pas attendre. S'il vous plaît en fait. S'il vous plaît en fait. C'est un scandale comment il est beau. Ce pantalon qui est assez fluide. Qui est un petit peu en lin. Il se froisse très facilement. Donc franchement il faut tout le temps le repasser. Mais il est hyper fluide. Hyper léger. Par contre j'ai dû le couper parce que c'est vrai qu'au niveau de la longueur il est trop long. Mais voilà une fois coupé c'est parfait. Je l'associe du coup avec ce pull là. J'aurais très bien de plus l'associer avec la veste que je vous ai montré juste avant pardon. Mais franchement j'aime trop avec ce pull. Et je vous montrais cette pièce là. Donc c'est la même veste que celle que je vous ai présenté avant. Mais en jean. Je trouve que ça fait hyper joli. Ça les filles c'est un pull Nike. Je vais vous mettre le lien si je le trouve. Les filles la veste en jean. Je la trouve super bonne. En fait la coupe elle est trop bien. Vous pouvez aussi bien la mettre attachée que comme ça par dessus un pull avec un petit pantalon. En plus hier les filles j'avais mis mon voile comme ça. J'aime trop le mettre serré. Comme ça. Comme ça. Encore une fois. Le petit sac. J'aime trop. Mais c'est essentiel de l'été au niveau des accessoires. Dans un premier temps les bijoux. Donc déjà je vais vous montrer. Alors j'avais fait une petite sélection About You de bagues. Moi les filles je suis très bijoux or. Je ne suis pas bijoux argent. Je n'aime pas du tout. Je préfère vraiment tout ce qui est or. Je vais vous montrer un petit peu les bagues. Que j'ai prises. Que je trouvais juste trop belles. Là je vais vous faire un petit. Une petite sélection. De mes préférées. Je les trouve trop belles. Mais vraiment avec une belle pose. Comment ça s'appelle ? Ah oui avec des beaux pressons nails là. Oh là là incroyable. Même ça. Mais moi je ne fais pas des belles. Moi les filles du coup. En vrai comme ça je ne ressemble à rien. Mais on est obligé. Mais les filles franchement. Rien à voir les pressons nails. C'est grave une bonne alternative. En fait c'est des nails. C'est des ongles. Vous les clipser et vous les déclipser. Bref. Du coup les bagues vraiment essentielles de l'été. Parce que je trouve que ça complète grave les looks. Même pas quand on était. Mais genre vraiment j'aime trop. Ensuite ensuite. Les boucles d'oreilles. Alors moi mon essentiel d'été c'est ça. Les anneaux torsadés. J'aime trop. C'est mes boucles d'oreilles préférées. Les anneaux torsadés. J'aime trop. Pour moi c'est un basique à avoir. Ensuite. Ces boucles d'oreilles. Les filles elles sont devenues indispensables pour moi. Mais je les kiffe de ouf. Je vous les montrer tout de suite. Vous avez dû les voir un peu partout les filles celles-ci. Mais je vous jure. Je les trouve magnifiques. Alors vous connaissez. Celle-là c'est des répliques. C'est pas des Fendi. Pour la simple et bonne raison que moi. C'est pas dans mes principes de mettre 300 euros dans du toque. Je vois pas l'intérêt de mettre 300 euros, 400, 500 euros dans du toque. C'est même pas de l'acier inoxydable. Vous vous rendez compte. Je pense que même les bijoux Purelli. Ils sont de meilleure qualité que les trucs Louis Vuitton. La vérité je vous le dis. Purelli je l'ai testé. C'est inoxydable vraiment. Vous pouvez vous laver avec pendant un an. Vous pouvez les mettre dans la piscine. Vous pouvez les mettre dans l'eau de la mer. Ça ne rouille jamais. Je vous jure que je crois que Purelli c'est de meilleure qualité pour de vrai. Et c'est pas en partenariat. Celle-là du coup les filles. C'est de l'excellente qualité. C'est une réplique. C'est une DHgate. Donc je vais vous mettre le lien pareil dans la barre d'infos. Si elle vous intéresse. C'est exactement les mêmes que les Fendi. Je vous le dis les filles. Je les ai vus les vrais Fendi. Il n'y a aucune différence. Absolument aucune. Elles sont un petit peu lourdes comme les Fendi. Elles sont dorées comme les Fendi. Il n'y a vraiment aucune GIF. Je vous le dis. Qui remarque quoi que ce soit dans des bijoux. Et aussi les filles si ça vous intéresse. Moi j'y trouve aussi plein de bijoux. Donc genre des répliques Dior et tout. Non, non, non. En plus je voulais trop passer une commande de bijoux. Du coup je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous êtes intéressés. Ah mais vraiment je vous jure celle-ci c'est un vrai coup de coeur. Elles sont magnifiques. Ensuite les filles. Venons à mon accessoire préféré de toute ma vie. Le sac que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est mon tout premier sac Chanel. Le tout premier de ma vie. Je le trouve exceptionnel. Il est magnifique. Vous l'avez vu un petit peu. Il est juste magnifique. Quand je vous dis je le saigne. Mais je sais qu'il faut que je l'économise. Parce que j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Pour les intéresser. J'ai pris un cuir grainé. Et pas un cuir lisse. Parce que c'est ce qui s'abîme le plus vite le cuir lisse. Après j'ai pris un chêne argenté. Alors que je kiffe le doré. Mais en fait je trouvais que sur cette couleur là. C'était beaucoup plus beau de prendre une chêne argentée. Voilà. Moi en plus les filles vous connaissez. Je suis même pas. Je sais pas si c'est un nom de marque de luxe et tout. Et mon seul sac de rêve c'était vraiment celui-ci. Et je suis contente. Parce que du coup c'est mon premier sac. Donc je suis trop contente. C'est un bijou. Bref je vais arrêter de vous saouler avec ça. Parce que franchement moi je pourrais vraiment parler de ce sac. Mais en des heures. Ensuite autre essentiel pour moi ce sont les voiles en mousseline. Alors ça vraiment les filles en été c'est indispensable. Oubliez tout ce qui est voile plissée. Oubliez tout ce qui est matière un peu jogging genre jersey. Mais ça vous pouvez mettre à la poubelle. En été c'est pas possible. Enfin à la poubelle on comprend quand je dis ça. La matière de l'été c'est la mousseline en termes de hijab. Regardez c'est super léger. Super. Ça vous le sentez même pas sur votre tête. C'est nickel. Moi où je les ai achetés à Saint-Denis. Je vais tout le temps là-bas. Il y a une boutique de foulard. Et du coup je les paye 5 euros pièce. Pour moi un voile à plus de 10 euros c'est pas normal. Vraiment. En plus ils sont pratiquement incroissables. Je vous ai juste présenté ceux-là. Parce que c'est les derniers que j'ai achetés. Donc celui-là c'est un gris clair. Celui-là c'est un peu un beige. Beige comme ça. Et ça c'est un vercaquille. Pour continuer dans le même délire les filles. On a les bonnets sans fond. Alors moi je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent connaître. Mais moi personnellement avant je connaissais pas. Et je mettais vous savez des bonnets. Ou en tube. Où vraiment on voit le chignon de l'autre côté. Et en fait le truc c'est qu'avec les voiles en moussine. On voyait parce que c'est un peu transparent. Et en fait dès maintenant moi j'utilise que ceux-là. Pour les bonnets regardez où. Derrière le chignon ne dépasse pas. Il n'y a pas de fond. C'est à dire que vous pouvez mettre n'importe quel voile. On ne verra pas. Il n'y a aucune transparence du coup. Et ça franchement ça m'a changé la vie. Parce que vous savez avant moi en dessous les voiles comme ça. Je rajoutais toujours un autre voile. Pour pas que ce soit transparent. Et en fait ça faisait un peu trop bombé. Et je n'aimais pas du tout. Et bah franchement ça a réglé mon problème. J'en ai acheté un marron pour aller avec mon voile marron. J'en ai acheté un noir pour aller avec mon voile noire. Franchement de toutes les couleurs. Un beige pour aller avec mes voiles beige. Dans la même boutique où j'achète mes voiles. C'est nickel. Et je vous le conseille. Mais vraiment vraiment. Rien à dire c'est trop bien. Avant de clore cette vidéo. Du coup on va passer aux chaussures. Mes essentiels de cet été. Alors moi je n'ai pas encore fait vraiment mon panier de claquettes etc. Mais pour le moment on a vraiment une paire de chaussures. Que je mets H24. Et c'est un essentiel lancement pour moi. C'est celle-ci. Mais vraiment les filles celle-ci. Je vous jure je les saigne. Du coup ça c'est une réplique des adidas faux âmes. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est une réplique que j'ai acheté à Saint-Denis pareil. Elles sont trop 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 belles. Je ne vous dis pas qu'il y a zéro différence. Il doit y en avoir même une grande. Entre les vraies et les fausses. Mais honnêtement la vérité je m'en fous. Ça fait grave la peur. Je trouve que même dans les looks et tout. C'est super beau. Mais moi vous voyez franchement pour des chaussures comme ça en caoutchouc. Je n'ai pas envie de mettre 400 euros je vous le dis. Donc non. Pour moi ça ça fait très très bien l'affaire. Et c'est un essentiel de mon été 2022. Je ne peux pas faire mon été sans. Par exemple genre là. Avec mon look. Cette paire elle est nickel. Je la mets direct. Je vais vous montrer un peu. Je la trouve juste trop mignonne. Je les aime trop. Voilà les filles c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que je vais refaire encore un haul d'été. Parce qu'on est que à la fin du printemps. Et j'ai encore plein plein de choses à acheter. Mais bon pour le moment c'est ce que j'ai accumulé. Je trouve ça déjà quand même pas mal pour commencer. Et voilà je vous mettrai tous les looks de ces tenues là sur Instagram. Donc vraiment les filles n'hésitez pas à me suivre. Et du coup je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Donc en commentaire. Et dans mes DM Instagram. Je fais un maximum pour vous répondre à toutes. Et aussi en ce qui concerne toutes les rêves. Je vais vous les mettre vraiment en barre d'infos. Et puis voilà en ce qui concerne du coup Saint-Denis. Comme je vous ai dit. Malheureusement j'ai pas le nom des boutiques. Mais je vous ai laissé l'adresse. Et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Donc voilà je vous fais de gros bisous sur ce. Et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéos. Quel genre de contenu vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je vous fais de gros gros bisous. Et c'est un plaisir pour moi de revenir sur YouTube. Gros 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 bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada